Bonjour à tous et bienvenue sur Educanid. Aujourd'hui, on va voir les mordillements du chiot et comment les gérer. Car oui, ça peut vite devenir un problème. Mais ne vous inquiétez pas, on va voir tout ça. C'est parti ! La vidéo va se dérouler en trois parties. On va voir pourquoi un chiot mordille. Puis on va voir les erreurs à éviter et comment gérer tout ça. Pourquoi votre chiot mordille ? Eh bien, c'est tout à fait normal. Il découvre le monde avec sa bouche, tout comme les bébés humains. Mais lui n'a que sa gueule pour découvrir toutes les différentes matières et les différents goûts. Le chiot va mordiller pour d'autres raisons aussi. Pour évacuer son stress, pour soulager la pousse des ses dents, ainsi que de les nettoyer, pour s'occuper, mais aussi pour jouer. Car oui, mordre est un comportement totalement naturel et même essentiel au bien-être du chiot. Et depuis sa naissance, il interagit de cette manière avec ses frères et soeurs. Il se saute dessus, il se bouscule, il se mordille. Et tout ça pour le plaisir, car c'est que du jeu. Donc forcément, en arrivant dans votre foyer, il est alors évident que votre chiot va continuer de se comporter comme ça. Car sa mère n'aura pas pu faire tout le travail. Donc c'est à vous de l'éduquer et de lui montrer ce qu'il a le droit de faire ou non. Maintenant, je vais vous parler des erreurs à ne pas faire. Ça ne servira strictement à rien de lui crier dessus, de s'énerver, car il ne comprendra pas de cette façon. Et ça sera valable pour n'importe quelle commande tout au long de sa vie. Pensez lors des phases d'excitation du chiot, il ne va pas falloir lui caresser le visage. Car c'est plus tentant pour lui de mordiller, si bien sûr vos mains sont au niveau de sa gueule. Et il ne faudra pas s'amuser à mettre vos mains ou vos doigts dans sa gueule. Car c'est vraiment à l'opposé du but final, stopper les mordillements. Si votre chiot commence à vous mordiller, ne le repoussez surtout pas. Car pour lui, ça sera une invitation au jeu. Car tout simplement, c'est comme ça que les chiens jouent à se pousser, à se bousculer, à courir les uns derrière les autres. Donc c'est une façon de jouer. Donc si vous reproduisez ce comportement-là avec votre chiot pour essayer de lui faire comprendre qu'il faut arrêter de mordiller, et bien votre chiot comprendra l'inverse. Donc ne le repoussez pas. Donc maintenant, on va voir comment gérer les mordillements. Enregistrez ça. La base de tout, c'est respecter le temps de sommeil de votre chiot. Et oui, un chiot a besoin de 15 à 20 heures de sommeil durant une journée. Et si vous ne respectez pas ça, votre chiot se sentira stressé, fatigué, et du coup mordira beaucoup plus. Donc laissez-le dormir tranquillement et fatiguez-le. Je vous conseille de le fatiguer plus mentalement que physiquement, pour éviter d'abîmer ses articulations. Mais vous pouvez le fatiguer mentalement, en lui apprenant des commandes, comme le assis, le coucher, le pas bouger, le haut pied, et j'en passe. Et il va être aussi important de jouer avec lui, avec par exemple une corne, pour qu'il puisse se défouler. Mais surtout, allez-y doucement, car il a encore des dents de lait. Donc c'est beaucoup plus fragile. Il va falloir aussi lui laisser des choses à mastiquer. Des doudous, des balles, des kongs, des sabots, des cornes, et j'en passe. Car d'une part, la mastication chez le chiot va le fatiguer. Et d'une autre part, ça va permettre à votre chiot de faire ses dents, de se défouler sur quelque chose, au lieu de vos mains. Vous allez devoir le sociabiliser au maximum, avec des autres chiens sociables, et laisser lui apprendre les codes canins. C'est extrêmement important. Car oui, votre chiot va apprendre que s'il mordille trop fort ou à répétition, que cela n'est tout simplement pas autorisé, et les autres chiens vont le recadrer tout seul. C'est vraiment extrêmement bénéfique de laisser son chiot apprendre avec les autres chiens. Car vous pouvez lui apprendre tout ce que vous voulez, mais les codes canins, c'est propre à eux. Maintenant, on va voir lors du mordillement des mains. Car c'est le plus fréquent. Il faudra tout simplement lui dire non d'un ton neutre, et le rediriger vers ce qu'il a le droit de faire. Par exemple, un jouet, un doudou, une corne, peu importe. Mais sachez une chose, votre chiot ne sait pas ce que ça veut dire le non. Et il faudra lui apprendre tout au long de ses premiers mois. Mais avec les mordillements, c'est un bon début pour lui apprendre le non. De toute façon, je vous ferai une vidéo sur la commande non, pour voir en détail comment ça fonctionne. Car c'est pas si facile que ça. Mais retenez déjà ça, pour n'importe quelle situation, après toute commande non, il faudra rediriger votre chiot vers un bon comportement. Donc là, mordillement non, redirection vers un autre comportement, un jouet ou autre chose. Puis après ça, les mordillements persistent. Vous allez devoir crier Aïe ! D'un ton plutôt aigu, car les chiots réagissent mieux au son aigu. Puis vous allez stopper le jeu en cours, vous allez vous retourner, avec les doigts rentrés ou les mains cachées, pour pas qu'il y ait accès tout simplement. Et vous allez l'ignorer. Ne lui parlez plus, ne le touchez plus, et surtout arrêtez de le regarder. Il faudra couper le contact visuel avec votre chiot. Et tout ça, c'est exactement ce que font les chiens entre eux. Quand il y en a un qui mordille trop fort l'autre, l'autre va couiner, japper, puis stopper le jeu, se retourner et l'ignorer. Donc on reproduit exactement le même comportement. Donc vous l'ignorez durant quelques minutes, puis vous pouvez y retourner une fois calmé. Mais surtout, retenez ces trois lettres. C, P, R. Calme, patience et répétition. Car oui, il ne servira à rien de s'énerver, car votre chiot ne va pas apprendre du jour au lendemain, tout comme un humain. Ça va aussi prendre jusqu'à environ ces six mois. Et vous allez devoir répéter les choses quotidiennement pour que votre chiot comprenne. Moi, j'ai eu plutôt de la chance avec Sky. Il a très vite cessé les mordillements vers ses quatre mois. Si vous mettez tout ça en place, votre chiot petit à petit va comprendre que mordiller n'est pas autorisé. Et si tout ça ne fonctionne pas, exceptionnellement et gentiment, vous allez pouvoir faire comme la mère ferait, fermer la gueule de votre chien, comme ceci, doucement. On ne cherche pas à lui faire mal, juste à lui montrer qu'il n'a pas le droit de mordiller. En faisant ça, votre chiot va chouiner car ça lui est désagréable et pas douloureux à ne pas confondre. Et vous relâchez dans les secondes qui suivent. Vous pouvez aussi, lors des mordillements à répétition, le mettre dans une autre pièce sans qu'il puisse vous voir quelques minutes pour que votre chiot comprenne que les mordillements sont un comportement non autorisé et que s'il ne respecte pas ses règles, il est exclu de la meute. Voilà, ça, c'est deux choses qu'on peut faire exceptionnellement. Pas tout le temps, mais si ça devient vraiment trop compliqué. Voilà, c'était tout pour les mordillements. J'espère que ça pourra vous aider et que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner en activant la petite cloche des notifications pour être au courant des nouvelles vidéos. Et vous pouvez aussi me suivre sur Facebook et Instagram. Les liens sont en description. Je vous dis à très vite pour des astuces et des conseils canins pour votre bien-être commun. Salut ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz